Hey yo les potes de Bogdan, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur Trouve ton main Wild Rift Nunu les amis, un truc de fou, un truc de fou franchement Trouve ton main Wild Rift, non, Wild Rift trouve ton main Nunu Nunu les amis, Nunu vraiment trop fort, jungle vraiment impactant tier S selon moi vraiment overbroken Il va se faire nerf dans deux jours, tout le monde le sait Moi j'aimerais qu'il nerfe Brand et qu'il laisse Nunu tranquille Parce que comme je suis plutôt un joueur de jungle J'affectionne tout particulièrement Nunu, vraiment très 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 fort Vous l'avez voulu les amis, vous l'avez demandé, je vous le réalise Voilà, Bogdan réalise vos souhaits, n'hésitez pas les amis Vous me demandez un champion et je le fais dès que possible Simplement qu'ici on m'a demandé de jouer les champions dès leur sortie ou presque Voilà, désolé les amis mais je travaille donc je sais pas vous le sortir le jour J non plus Mais voilà, on a pu le tester, je vous montre tout ça en gameplay Je vous explique les sorts, les runes, les builds, voilà tout ça Tout ce qu'on peut faire avec Nunu, je vais tout vous dire maintenant Si c'est pas déjà fait, le petit pouce bleu Le commentaire à la fin de la game si vous avez des questions L'abonnement bien évidemment, c'est complètement gratuit On est bientôt 4000, ça va faire un an que l'aventure Wild Rift a commencé Et on est déjà presque 4000 sur la chaîne Merci beaucoup les amis, vous êtes vraiment géniaux Dans la description pardon, le lien de mon Discord GG Wild Rift FR également Si vous voulez me suivre en live sur Twitch Le Twitch dans la description aussi Et pourquoi pas sur Youtube, je fais des lives régulièrement sur les deux plateformes Voilà les potes, on se retrouve maintenant pour l'explication des sorts Et ensuite un petit gameplay qui est vraiment al dente les amis A tout de suite Ok les apnis, du coup on va regarder un petit peu ensemble les compétences de Nunu Même chose, ça fait deux fois que je vous le dis On a déjà eu le trouve-ton main sur Brandre Je fais le trouve-ton main sur Nunu très tôt Mais c'est parce qu'il m'a été demandé de le faire plus tôt Mais je sais très bien que voilà, d'ici 2-3 jours il va être nerf Les gars, il ne faut pas se leurrer Bref, au niveau du passif les amis Le passif donc de Nunu Lorsque vous allez attaquer un champion ennemi Une tourelle ou un grand monstre Vous allez gagner 30% de vitesse de déplacement Et 10% de vitesse d'attaque supplémentaire C'est ça ou c'est l'inverse Attendez, parce que je n'ai pas envie de vous dire de bêtises non plus Donc le passif 30% de vitesse d'attaque et 10% de vitesse de déplacement Donc c'est bien l'inverse pendant 4 secondes Et vous allez donner votre passif à la personne alliée Qui a le plus de vitesse d'auto-attaque La moitié de ce passif là Donc si par exemple vous avez votre ADKari juste à côté de vous Et que c'est un ADC qui a beaucoup de vitesse d'auto-attaque par exemple Et bien vous allez lui donner la moitié de votre vitesse de déplacement Et la moitié de votre boost de vitesse d'attaque Par rapport à votre passif Donc ça c'est plutôt pas mal Au niveau du premier sort C'est un sort ciblé dans ce cas-ci Donc c'est vraiment ciblé au corps à corps Vous allez en fait grailler Il n'y a pas d'autre chose à dire Donc vous allez mordre l'adversaire Et vous allez lui infliger des dégâts Donc en fonction de votre AP Vous allez régénérer des points de vie aussi par rapport à ça En sachant que dans la jungle Ce sont des dégâts bruts les amis Et hop là voilà Vous pouvez donc vraiment faire énormément de dégâts C'est un smite Le truc je vais vous montrer Donc là il a 2600 HP Voilà hop Je fais plus de dégâts qu'avec mon smite C'est vraiment juste insane 1540 HP Hop là voilà Je fais 1000 Je fais 1000 Je fais 1000 de dégâts bruts précisément Donc voilà je fais autant que mon smite Sauf que là je suis déjà niveau 15 Ce qui veut dire qu'en règle générale Voilà c'est 980 de dégâts bruts réellement Ce qui veut dire qu'en règle générale Comme c'est le sort que vous maxez Et que ce sont des dégâts bruts Donc peu importe ce que vous allez faire Les 980 vous les avez déjà au niveau 7 Donc vous allez faire plus de dégâts avec votre 1 Qu'avec votre smite Du coup en règle générale Il est impossible pour Nunu De se faire voler Quoi que ce soit dans sa jungle Voilà juste pour ça C'est impossible Le sort numéro 2 les amis Vous allez canaliser une boule de neige Hop voilà Et cette boule de neige Donc au bout d'un moment Donc va exploser Donc soit d'elle même Au bout de 12 secondes Vous allez voir Donc là je m'avance Hop Voilà j'esquive bien tout Et au bout de 12 secondes Voilà Elle s'écarte Ou alors vous allez la canaliser Vous vous avancez Et là j'ai bien que le joystick Je ne vais rien réappliquer Hop voilà Ça va bump La première cible que vous allez toucher Donc que ce soit une cible Ou un obstacle Comme ceci Voilà Donc si c'est un champion adverse Bim ça va le bump Plus vous avez canalisé Plus vous allez faire Un bump important Donc plus la cible va être envoyée dans les airs longtemps Vous allez faire aussi un peu plus de dégâts Bien évidemment Et ça ça fonctionne sur les champions Les grands monstres Et les obstacles Si vous voulez le réactiver Vous pouvez Au moment où vous allez le réactiver Voilà Elle va quand même y aller Et faire des dégâts Vous pouvez la réactiver du coup Contre des petits creeps Admettons ici S'il y a des petits creeps Bim Voilà Elle va exploser contre les petits creeps Au contact Et faire des dégâts également Au creep qui serait dans les alentours Pendant que vous canalisez la boule de neige Tous les effets de ralentissement Que vous faites sur 8 lump C'est comme ça que s'appelle le yeti Sont annulés Voilà Donc il résiste à tous les effets de ralentissement Dans ce cas-ci Lorsqu'il est en train de caster la boule de neige Sort numéro 3 Sort numéro 3 C'est un skill shot Skill shot Donc vous allez envoyer des boules de neige Vous voyez En face de vous Et Il faut le maintenir appuyé Parce que si vous le relâchez directement Voilà Hop Le sort se finit Et donc vous allez envoyer des boules de neige Aux différentes cibles Et vous voyez qu'il y a une petite zone près de moi Qui se casse également Et lorsque vous avez casté à 100% Vous allez faire des dégâts en fonction des PV max de la cible Et alors Des PV max Et du nombre de boules que vous avez touchées Donc si vous avez touché moins de boules Vous allez voir que je vais faire Moins de dégâts In fine Hop Voilà Voilà Que si je touche Toutes les boules Boum Voilà On fait quand même Beaucoup plus de dégâts Dans ce cas-ci Vous pouvez décider D'interrompre Plus tôt Et donc fatalement On fait la même chose Moins vous cassez longtemps Moins vous allez faire des dégâts Et surtout Une fois que vous allez Avoir l'explosion comme ça Vous allez stun La cible Pendant 0,5 à 1,5 seconde Tout dépendant du temps de cast Et du nombre de boules Également que vous aurez touché Pour l'ulti les amis C'est assez simple Vous allez caster votre ulti Et là c'est pas comme sur PC Par contre Là il faut pas Laisser appuyer Voilà Hop J'ai appuyé Et je le laisse caster Et au bout De 3 secondes de cast Vous allez faire Les dégâts Voilà Boum Voilà Ça fait des dégâts En fonction de l'AP Que vous avez fait Sur votre champion Toutes les cibles Qui sont à l'intérieur Sont ralenties De 50% Et ça va augmenter Au fur et à mesure Jusqu'à un slow De 95% 95% C'est énorme Vous pouvez A tout moment L'interrompre Plus vous l'interrompez vite Moins les dégâts Sont importants Et donc le tout aussi C'est de pouvoir Éventuellement attirer les mecs En gros vous êtes là Dans le bush Si vous êtes ici Dans le bush Et que les alliés Les adversaires N'ont pas de ward Ils ne vous voient pas En fait Et donc ils ne voient pas La zone non plus Par contre une fois Qu'ils vont rentrer dedans Ils vont se dire Putain qu'est-ce qu'il se passe Ici je suis ralenti là Il y a un problème Il y a un problème Et là ils rentrent Ils se rendent compte Qu'il y a un unu Et boum Voilà ça fait énormément De dégâts Vraiment ça fait Beaucoup beaucoup de dégâts Sur les mannequins Ici vous vous rendez pas compte Les gars mais les mannequins Ont vraiment vraiment Beaucoup de PV Et c'est ça que je vous expliquais Avec Brand la dernière fois C'est que vous n'avez pas idée De ce que Brand peut faire Réellement comme burst Pour foutre des mannequins Comme ça A 0% de HP Et continuer De déglinguer Le tout Avec Le copain Brand Bref On n'est pas là pour ça Du coup Je pense à peu près avoir tout dit Donc j'ai bien expliqué également Les dégâts bruts Sur le premier Ah oui C'est un reset d'auto-attaque Donc vous pouvez faire Auto-attaque 1 Voilà Et donc c'est Ça reset votre auto-attaque Voilà Hop hop Voilà Vous pouvez le faire un peu plus vite Que si vous faites ça Et puis vous attaquez Voilà ça va pas le faire Voilà Donc ça va très vite aussi Pour faire les objectifs Mais Mais voilà Donc vous pouvez faire Votre auto-attaque Et vous voyez là J'ai pas fait vraiment le reset Mais Hop 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 Et il met l'auto-attaque directement Donc je vais vous le remontrer Parce que vous l'avez peut-être pas vu Mais En gros je vais faire Attaque Bouffée Attaque Vous voyez Attaque Bouffée Attaque Voilà Donc Comme ça vous le savez Vous pouvez aller Vous pouvez en profiter Puisqu'il y a le Le buff d'attaque speed Qui arrive directement sur le Nunupe Bon Bah j'ai tout dit On va se retrouver maintenant Pour l'explication Des différents items Et des runes Et puis le gameplay A tout de suite les potes Et donc les potes Pour ce qui est de l'itemisation Sur notre copain Nunu On va le jouer De plusieurs façons différentes Moi j'aime bien quand même Partir sur Le bâton séculaire Le bâton séculaire Qui va vous donner un pool de HP Un petit peu d'AP Et un pool de mana non négligeable C'est pas que Nunu Est un perso hyper manavore Et puis en règle générale Le blue Vous pouvez le voler très facilement Mais Voilà En règle générale Avoir justement Pas mal d'HP Et un peu de puissance Puisque les ratios sont Surtout AP Et un petit peu PV Dans ce cas ci Voilà ça vous permet D'avoir Ceci en plus Voilà Tout simplement Maintenant On peut aussi décider De partir directement Sur De la tankiness Et donc dans ce cas ci Sunfire Sunfire je la ferai d'office De toute façon Plaque du mort également Si je dois remplacer Un item ici Dans ceux qui sont mis Par le bâton séculaire C'est clairement Soit la côte épineuse Soit le rendouin Voilà il y en aura Un des deux Qui sautera Le visage spirituel Je dois le garder Le visage spirituel Elle me donne un pool De résistance magique Incroyable Mais surtout Une sustain supplémentaire Et comme je vous l'ai dit Vous pouvez récupérer Des PV Sur votre Votre numéro 1 Et donc dans ce cas ci Voilà c'est très 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 important De faire ceci Petite précision les amis Je n'ai pas expliqué Mais lorsque vous allez Caster votre outil Avec Nunu Vous allez avoir Un shield également Et c'est pour ça Le shield va Apparaître par rapport A vos PV Et votre AP Donc voilà c'est pour ça Que vous allez build Quand même pas mal Tanki Et vous pouvez avoir Un shield vraiment Très très impressionnant Derrière Bah voilà C'est un peu situationnel Comme je l'ai dit Côte épineuse Rendouin Vous pouvez partir Sur un petit peu De résistance magique supplémentaire Vous pouvez faire un gage De Sterak Si vous le souhaitez Pour avoir un shield supplémentaire Également Voilà ça c'est vous Qui voyez Vous pouvez faire un GA Honnêtement Vous vous faites plaisir Deuxième itemisation possible C'est le full AP Moi je ne le recommande pas Parce que c'est un peu troll Les dégâts du nu Vous allez jouer full AP Si en face par exemple Votre composition C'est du full AD Et donc dans ce cas-ci Il vous faut des dégâts magiques Et là Bah voilà Vous n'avez pas le choix Si vous avez déjà un bon tank Et que vous voulez faire Quand même pas mal de dégâts Avec la boule de neige Vous allez arriver Si elle a cassé longtemps Vous allez faire déjà Un montant de dégâts AP monstrueux Vous allez le croquer Régénérer énormément de PV Et derrière Balancer toutes vos petites boules de neige Qui vont faire énormément de dégâts Et donc Boum Faire beaucoup de dégâts Directement sur le fait Et donc dans ce cas-ci Vous partirez quand même Sur bâton séculaire Pour faire des dégâts En fonction de L'AP et des PV Que vous avez sur vos boules de neige Vous allez faire le rabaddon Bien évidemment Vous pouvez éventuellement Partir sur le luden Puisqu'il a été up Et bien up Et pourquoi pas Celui-ci Le réflecteur cristallin Qui est pour moi Un excellent item Qui va vous donner aussi Un peu de tankiness Vous pouvez partir hybride également Et donc dans ce cas-ci Faire séculaire Rabaddon Et réflecteur cristallin Et puis derrière Faire sunfire Visage spirituel Et les bots Bien évidemment Pour les bots C'est toujours situationnel Au niveau des runes Les amis Pour les runes Mon stack de runes A moi Quand je joue jungle C'est celui-ci Donc j'aime bien partir Sur fontaine de vie Toucher un champion ennemi Avec une attaque Ou une compétence Le marque Quand les alliés Ou vous blessez des champions Vous allez récupérer des PV Donc ça vous pouvez le jouer Directement Maintenant c'est vrai que Après coup Peut être plutôt pas mal Donc après avoir immobilisé Un champion Vous augmentez votre défense Puis vous infligez Des dégâts magiques Autour de vous Donc ça ça peut être cool aussi Vous pouvez le jouer Éventuellement Pointe de l'immortel Également Voilà il y a vraiment Plusieurs possibilités Moi j'aime bien Après coup Fontaine de vie Je sais pas pourquoi J'ai pris l'habitude De le jouer Fontaine de vie Et du coup je trouve Que c'est plutôt pas mal Maintenant voilà Encore une fois C'est à vous de voir Je pense que Après coup Voire même Pointe de l'immortel Reste vraiment Très très fort J'adore triomphe Triomphe qui vous permet De récupérer 10% De vos PV manquants Ça c'est juste Insane Et vous infligez 3% de dégâts supplémentaires Aux ennemis Ayant moins de 35% De leur PV Mais ça c'est si Vous voulez le jouer En plus Avec un petit peu d'AP Chasseur titan En règle générale C'est d'office Celui là que je prends Et bien évidemment Étant donné que je joue Jungle Je joue esprit éclairé Pour faire des dégâts Supplémentaires aux monstres Maintenant comme vous avez Des dégâts bruts Avec votre premier Vous pouvez décider De partir sur Chasseur de génie Vous pouvez partir également Sur Makissar Puisque vous compterez Tous les effets De ralentissement Et donc avoir Avec la boule de neige Ca vous permet des fois De traverser très très rapidement Et d'arriver du coup Sur une lane Pour gank Beaucoup plus rapidement également Donc ça c'est un petit peu A vous de voir Tester Voyez un petit peu Comment vous préférez Jouer vos champions C'est le plus important Mais au moins vous avez aussi Une idée Pour les différentes runes On va se retrouver maintenant Pour le gameplay Les amis Et vous me direz Un petit peu Ce que vous pensez Du champion Nunu A tout de suite Et comment ça C'est pas compatible Bien sûr que si C'est compatible A tout de suite les amis Du coup C'est parti les amis On va jouer Nunu Donc jungle Bien évidemment C'est en jungle Donc flash smite J'ai pas précisé Pendant l'explication Des sorts les amis Mais la boule Ne peut pas être flashée L'ulti Ne peut pas être flashée Non plus Donc dès que Un champion adverse A une possibilité Soit de vous stun Soit de Vous déplacer Donc de changer Votre position De là où vous étiez Normalement L'ulti S'arrête La boule S'arrête également Donc vous allez le voir Je vais le tenter De toute façon Plusieurs fois Dans la game Mais ça ne fonctionne pas Ok Donc ici Pas de poule Un petit peu dommage J'aurais bien aimé Qu'on vienne m'aider Directement Mais c'est pas grave J'ai Nunu J'ai Nunu Honnêtement Je fais de toute façon Pas mal de dégâts J'ai de quoi régén Donc anyway Là vous allez voir Que voilà Smite 1 Terminé Camp numéro 2 Deux écoles Chez Nunu Soit en deux Vous prenez la boule de neige Ce que j'ai pas fait ici Mais alors Si vous prenez la boule de neige C'est pour faire un gank Directement Et donc là par exemple Vous avez votre aide Vous allez faire un gank Soit en mid Soit en bot Avec Avec votre boule de neige Soit vous faites Lissine Entre guillemets Donc Lissine fait ça Soit niveau 2 gank Soit Vous le faites comme ça Et à ce moment là Alors Vous prenez votre sort Numéro 3 Vous mettez pas mal de dégâts Grâce à ça Au niveau des creeps Les dégâts sur les creeps Sont un petit peu réduits Vous faites 150 dégâts fixes Donc voilà Comme ça vous le savez aussi Et alors dans ce cas-ci Vous faites Red Race Bleu Carapateur Vous arrivez en plus Pile ou presque pile Au moment où le carapateur Pop Vous voyez que j'ai pas eu Un pool de malade Et pourtant je suis arrivé à 1.27 Le carapateur Pop à 1.25 Là vous pouvez le prendre Vous maxez bien évidemment Le sort numéro 1 Pour votre jungle Et là maintenant Vous allez faire un gank Là j'ai décidé de gank La solo lane Grave erreur J'aurais dû aller gank La Akali Parce que Ma Riven Pule caca Voilà Donc First blood sur Garen C'est un petit peu chiant ça Mais c'est pas grave Du coup c'est bien Ça vous montre un early Qui se passe pas forcément Sur des chapeaux de roue Anyway Là franchement Gank la Akali C'était free J'aurais dû aller gank la Akali Et mettre bien mon brand Surtout avec les dégâts Que brand peut faire Mais c'est pas grave Vous allez voir ici du coup Que comme ma jungle Est encore En repop Je vois que la duo lane En face Est un petit peu trop avancée Boule de neige C'est parti Et Direction La duo lane Dash out De la part de Lucian Flash out De la part de la copine Et derrière Ben y'a personne La luxe C'est full life Et je l'attends toujours Et mon copain Dreamhouse Était sans mana Donc malheureusement Voilà Il pouvait pas Me follow Bref J'ai fait claquer Le heal Le flash Et Et c'est tout Le heal Le flash Et l'ignite Y'avait l'ignite sur moi Du coup Là ma duo lane Elle est plutôt pas mal On est d'accord Deux présences déjà J'arrive pile au moment Où ma jungle Repop Ou presque Et là dans ce cas-ci Le mundo va se pointer Le mundo se pointe Et Ben devinez quoi Voilà Le mundo se pointe C'est la première fois Qu'on le voit Sur la game Et bien évidemment Comme si ça suffisait pas Ben Son gang va passer Parce que sinon C'est pas drôle On est d'accord Elle a une luxe Elle a une cage Elle a tout ce qu'il faut Pour survivre Mais c'est trop compliqué Et du coup Kill Pour le copain Euh Mundo Génial C'est pas grave Je vais Là il y a mon brand Qui veut des calmes Mais j'en vois pas l'intérêt Ça reste un mundo Ils viennent de prendre le kill Même s'ils n'ont plus rien Bon voilà Je vais leur dire de reculer Varus prend quand même Un bon kill ici Sur la Senna Derrière le brand Va vouloir aller chercher Le kill sur le mundo Par contre on a vu Là qu'elle est se déplacée Il y a 3 wards On voit là qu'elle est arrivée Mais C'est un petit peu tard Et du coup Elle leur met Full dash Et heureusement Heureusement Le brand se barre Avec 3 HP Ils sont tous au bot Du coup C'est free pour moi J'ai la Riven Qui est là Bon malheureusement Elle a pas beaucoup de PV Elle va back en plus Je ne pense pas Que le Garen ait la vision Sur moi Du coup je vais faire Tout simplement Le héros de la faille Donc là le dragon C'est un peu trop risqué Pour moi D'y aller Le mundo va arriver Il sera full life Il a peut-être encore son ulti J'ai pas trop vu La Ce qui s'est passé Je devrais apprendre Ça regardait quand même Un tout petit peu plus La map Mais ça va bien se passer Vous en faites pas Donc là je vais leur dire Que j'arrive Je suis full life De toute façon J'ai juste un petit niveau De retard sur la quali Encore Il est pas tout à fait 100% le niveau Donc je vais le récupérer Ici sur le carapateur Donc on voit déjà Les dégâts que je claque Avec mon premier spell Alors qu'il est que niveau 3 C'est juste insane C'est plus que mon smite Mon smite fait actuellement 640 Je pense que mon sort Numéro 1 Fait déjà 900 Voilà c'est juste insane 980 points de dégâts bruts A l'heure actuelle Sur un spell Qui n'est pas manquable On va pas se mentir C'est juste insane La quali Ici arrive Malheureusement pour elle Je la turn convenablement Le brand joue très très bien Le move Et du coup On lui met la full combo J'ai lâché mon 3 Un petit peu trop tôt Mais c'est pas grave C'est quand même passé Je vais remettre même chose La boule ici Bump Le mundo Le stun derrière Et aller chercher Un kill supplémentaire Je cast Mon ulti Malheureusement Elle flash encore J'ai l'impression Qu'elle a son flash tout le temps Celle là Là cette fois ci Elle ne partira pas Voilà Le flash boule de neige Malheureusement Donc qui ne fonctionne pas Et en plus la boule de neige Elle est partie Je sais pas où Du coup ici Bon kill sur Dreamoz Heureusement C'est passé Je vais de nouveau Agresser la Akali Qui va vouloir venir vers moi Du coup Je lui donne envie Elle va dash La boule de neige Va la toucher Je vais lui mettre Full boule de neige Et la stun Je vais la smite Je pense ici Non je lui mets le 1 Et le smite Pour régène Et là on voit que je vais me barrer Avec 60 HP Mais le triomphe Va venir m'aider Plus le premier spell Donc on voit que ça régène Pas mal aussi Sur les champions adverses Même si ça fait pas de dégâts bruts Je suis en 1-0-4 Honnêtement La game se passe plutôt bien Je pourrais être Beaucoup plus haut Au terme de De kill Mais voilà Ça montre que Même si effectivement Ça s'est pas très très bien passé Dès le départ Nunu Si vous avez un bon perso Avec lui Qui va le follow Ça fait énormément le taf Et Brand joue très très bien Il était diamant 3 Je pense Il m'a même ajouté A la fin de la game Il était super sympa Le Brand Mais du coup Voilà Il jouait pas mal du tout Je vois le Mundo Du coup On va aller le chercher Bien évidemment Je vais mettre La full combo Avec les boules de neige Très gros Ulti ici De ma part Bon suivi encore une fois De la part du Brand Et derrière Carnage pour le Brand On prend un kill supplémentaire Et donc ici Je vais simplement sécuriser Le dragon La luxe est AFK Comme si ça suffisait pas Tu sais Ils sont là en teamfight Mais à quoi ça sert Pourquoi bouger Quand on peut rester sur place Et regarder ce qui se passe Tu vois Ça sert à rien Du coup là Le Garen prend la tourelle Je pense qu'il a un petit peu L'ascendant sur notre even Malheureusement Bah oui fatalement Il lui a filé un kill Quand je suis venu la ganck Et derrière On n'a pas pu le punir directement Donc malheureusement Voilà Elle est pas très très bien Et là c'est ce que je vous expliquais Pendant l'explication des sorts Donc vous pouvez bump Les creeps En lâchant votre boule de neige À ce moment là Il faut la réactiver Tout simplement Vous réactivez la boule de neige Et dans ce cas ci Vous allez faire des dégâts Sur les petits creeps C'est un peu moins fort Vous pouvez les bump aussi Mais du coup Vous pouvez des push Assez facilement aussi Avec un unu I love brand Bah oui Tu m'étonnes Le champion est pas fort du tout Du coup ici Le Garen Se permet un petit peu Trop de choses On va lui rappeler Qu'on existe dans la team Et qu'on peut défendre aussi Notre copine Riven Du coup ici Malheureusement Voilà Le bleu a été fait Je pense que le Garen Se sert un petit peu Dans ma jungle En même temps On est resté longtemps A près du Drake Là bas Doubler de la part De notre brand Voilà Il fait le taf Et donc ici Je vais juste me mettre A farm un petit peu Parce que gang c'est bien Farmer c'est bien aussi les gars Vous allez voir Que vous pouvez farmer Très 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 rapidement Votre jungle Comme je vous le dis Vous avez un double smite Par contre effectivement N'hésitez pas à counter gang Quand c'est le cas Ici voilà Boum On met l'ulti Malheureusement Je le lâche Un petit peu Trop tard Et du coup Je peux pas aller Ralentir le Mundo Par contre derrière Je vais prendre le kill Sur le Garen Une petite ward On va faire péter la plante Pour montrer à toute la team Qu'elle est là Parce qu'il y a le retentissement Et derrière On va juste Attendre en embuscade Voir un petit peu Ce que ça peut donner Au niveau de la Sena Et de la Akali Et on va rebalancer Une petite boule de neige On rebalance la boule de neige On vient ici directement J'ai encore flash in Là j'ai flash Mais j'ai pas fait exprès A mon avis Ouais J'ai pas voulu flash Bref C'est pas grave Le triomphe Enfin les gars Je vous l'ai dit Le triomphe Qui fonctionne vraiment Très très bien Sur les champions tank Comme ça Vous récupérez vraiment Un pool d'HP Qui est juste insane Et en plus Avec le premier spell Franchement c'est n'importe quoi La régène Sur ce champion Mais c'est grave Vraiment c'est grave Ça va se faire nerf Les amis C'est obligatoire C'est obligatoire C'est pas possible De faire autant de dégâts Comme ça A 10 minutes de jeu Vous pouvez légit Pas vous faire KS vos camps C'est pas possible Même une Evelyne Avec son ulti Ne peut pas vous KS votre camp A moins de vous buter avant C'est impossible Bref On va faire son push On va faire son travail De laner Un petit peu aussi Et vous allez voir Que pour le push C'est assez facile Donc en règle générale Vous bouffez Le creep catapulte en face Là je vais Bouffer le petit creep Mais en vrai Avec les dégâts Que vous faites maintenant Vous pouvez Regardez Hop Voilà Vous le gobez D'un coup Mais du coup Fatalement Comme vous gobez Le creep Qui fait le plus de dégâts Sur la lane en face Vous pouvez push Très rapidement Et c'est ça Qui va faire la différence Donc là je prends L'aggro à cause De la capsule air Je prends la tour Je vais m'avancer un peu Elle va malheureusement Me stun encore ici Et elle a encore flash Décidément les gars Elle a son flash H24 Celle là Elle a son flash H24 Je vais continuer De push un petit peu Et là je vais décale Pour aller aider Ma team J'ai pris une tour Malheureusement C'est le brand En face Le brand Chez nous Qui est mort Mais la reven Riven va revenir Dans la game Vous en faites pas Ici boom Très gros stun Sur le Trigger bump Pardon Sur le modo Suivi d'un bon stun Derrière On laisse le krill A notre ami Riven Qui peut revenir Dans la game Mais ni de rien Elle a pas flemme Une seule fois Et ça c'est vraiment Super sympa De sa part Je suis venu Je les gank Elle a fait un petit peu De la merde Elle a rien dit J'ai rien dit non plus Là étant dit Voilà Donc je lui ai pas dit Putain Qu'est ce que tu fous Voilà On est resté poli Et courtois Et du coup Derrière Voilà Elle revient bien Dans la game Et elle est niveau 11 Elle a exactement Le même niveau Que moi qui suis jungle Les amis Donc finalement Voilà Elle est très très bien Je suis en 2-0-9 Donc je suis vraiment pas mal Et là regardez Mine de rien On peut faire quand même Des beaux slaloms Pas celui là Mais on peut faire Des beaux slaloms Et esquiver pas mal D'obstacles ici La Kali elle est bourrée Par contre Bon elle a pris le kill Sur Drimoz Parce que Drimoz Il est encore plus bourré Qu'elle Je le troll les gars Il le sait Mais la Kali Elle fait des moves Des fois les gars Typique à Kali Donc là je caste Beaucoup mon ulti Pour justement Pouvoir aller le chercher L'ulti de la Riven Qui va venir finir Le copain En face Et derrière On va aller chercher Le Garen Je vais le graille Ah non c'est pas ici C'est pas ici C'est pas ici Ici il va se barrer Avec 3 PV Salaud Salaud Là on va graille Le creep Hop Voilà 85 gold C'est cadeau Et derrière Voilà la Kali Qui vient encore chercher Un kill Mais regardez Son dash Sur moi Elle est complètement Elle est complètement Fêlée Du coup ici Bon je me dis Je vais quand même Me barrer Parce qu'il commence A me faire un petit peu mal Mais j'ai eu 5000 gold Là sur moi Donc permettez Mesdames et messieurs Un petit instant On va partir sur Visage spirituel Maintenant Comme ça Elle me fera plus de dégâts Du tout Et ensuite On va partir sur Une petite war mug Tiens voilà Histoire de faire des dégâts En fonction des PV Avec la boule de neige Une fois que je vais Avec le stun Une fois que je vais toucher Et la même chose On fait vraiment Beaucoup de dégâts On graille le creep Je le smite aussi Comme ça C'est fait Et du coup Derrière Là c'est parce que Je n'ai pas ciblé Mais cibler toujours Quand même le creep Qui a le plus de PV Bref De toute façon Vous pouvez le one shot Vous pouvez le one shot Et du coup Ça vous permet justement De push très rapidement Le sort vous l'avez Genre toutes les 4 secondes Je pense 3,5 ou 4 secondes Ça va très très vite Ça va vraiment très très vite A récupérer Du coup vous pouvez graille De creep sur la wave Pendant que vous êtes en train De la frapper Avec la sunfire En plus vous allez push Aussi de manière naturelle Donc là malheureusement Je ne touche pas le Lucian J'aurais pu lâcher la boule Vers la droite Pour voir ce que ça donnait Je vais juste aller D-push le mundo Le mundo n'arrête pas de push C'est pour ça que la game Elle dure longtemps C'est parce que En fait Je dois faire le travail De split pusher De D-pusher Et de ganker Parce que j'ai un potentiel De gank qui est vraiment insane Et là dans ce cas ci Voilà c'est ça qui est difficile Pour moi Je vais quand même réussir A le faire flash out Grâce à la venue De notre copain Varus Donc ça c'est plutôt pas mal Il a claqué son ulti également Pas de raison Mais il l'a claqué Et donc dans ce cas ci Voilà on est vraiment Très très bien Avec Regardez ma vitesse de déplacement C'est juste insane Personne ne peut s'escape Personne C'est vraiment J'ai vraiment une vitesse de déplacement Incroyable Avec la plaque du mort Et là là Akali Je vous l'ai dit Je vous l'ai dit les gars Elle n'a pas vu mon stuff Et donc dans ce cas ci Elle veut faire des dégâts A un perso qui est full tank Je suis parti full tank Sur cette game Je n'avais pas besoin De partir full AP J'ai déjà deux persos Qui jouent AP Donc là dans ce cas ci Voilà même chose C'est ce que je vous expliquais Avec les deux itemisations Vous pouvez itemiser Donc les trois Si vous voulez partir hybride Comme un Gragas Mais réfléchissez toujours A ce que vous avez Dans votre game Du coup Le drake arrive dans 20 secondes Donc voilà On va venir On va venir faire le drake bientôt Je vais juste Les empêcher de venir Il y a un blue buff Je vais le taxer Je le prends pour moi Même si en vrai Le blue buff Vous pourriez le laisser Donc là il y a le Varus Qui va mettre une excellente flèche Sur le bleu A côté Et du coup derrière Voilà On va pouvoir prendre Le drake Et enchaîner Je pense Sur le nashor Là S'ils viennent On les tue Tout simplement Donc moi Je vais sécuriser ici Voilà Et on va pouvoir Aller chercher Aller chercher le nashor Donc on va mettre Un petit fight ici Dans les coins Voilà Fighter dans les coins Avec un unu Franchement c'est hyper intéressant Pour la team adverse Bien évidemment Pas du tout Donc là je pensais que le Garen La laisse avancer Ça n'a pas avancé Salaud Mais c'est pas grave C'est pas grave Mais oui voilà Ne faites pas ça Vous savez que Nunu Dans le petit tank Qui est là Comment vous voulez esquiver Une boule de neige énorme C'est impossible Pour l'adversaire d'esquiver ça Et donc dans ce cas-ci Pourquoi ils viennent ici Pour fight Ils devaient juste back Et donc fatalement Voilà C'est un kill facile Derrière Ils sont tous sur La luxe au mid Et Je ne sais pas qui est avec la luxe Avec la Riven Du coup Bon malheureusement Par contre Ça push Contre nous Parce qu'ils sont toujours En speedpush Donc moi je vais aller défendre La grosse wave ici Pour essayer de D'avoir la tourelle Par contre il y a Varus Qui part Varus il partait au mid Frère Ta map Ta map putain Je suis sûr que je te l'ai dit En plus pendant la game Non je dis Pas possible Et là la force du speedpusher Voilà C'est parti Bon Je suis sous Sous Nasher Donc fatalement Les creeps vont m'aider Mais la force du speedpusher Donc hop On grabe On graille 5 secondes Le 1 5 secondes Hop On va taper la tour On va taper les creeps Donc là je me mets avec la sunfire Devant les creeps Dans un premier temps Et puis hop On en bute un On graille l'autre Voilà parfait Et on continue Voilà Le copain Bah je sais pas Il s'est paumé Du coup bah on va le grailler aussi Voilà Smite Tapez Et voilà Merci Et du coup bah on va prendre La troisième tour Voilà donc là je viens de faire 3 tours Je viens de faire 3 tours devant moi Y'a personne qui est venu à part le garen La vitesse à laquelle vous avancez En fait c'est juste insane On prend une autre T3 Et là c'est parti les amis Je l'avais pas encore fait La grid La grid Mais les minions Vont se charger De Finir La game Je pars même sur un Lito Pour l'astron Allez pourquoi pas En fin de game On s'en fout Je vais pas faire des dégâts Je dois tanker Et le brand Va terminer la game Avec notre copain Riven Et les gros creeps Qui vont arriver Pour péter Tout cela Oh les dégâts quoi Et là il s'est placé n'importe comment En plus C'est ça le pire On voit qu'il est fed Et du coup Winions Boum La grosse patate Du sbire canon Qui vient mettre 425 points de dégâts Au Nexus Et du coup Ça fait plutôt plaisir Et voilà C'est comme ça Qu'on joue Nunu Les amis Donc même si votre release Est pas bien passé Mais vous voyez un petit peu Comment ça peut se passer Plutôt bien MJ pour brand Honnêtement il l'a mérité 45 000 points de dégâts J'ai tanké 18 000 J'ai fait 15 000 de dégâts Voilà J'ai fait mon taf J'ai participé à pas mal de kills aussi Je sais pas exactement Combien de kills A combien de kills On a participé Alors Kill participation 20 sur 36 Voilà 21 pour brand Donc voilà On était présent dans la game J'ai le plus de gold Quand même 18 000 gold Voilà C'est plutôt pas mal Mais donc vous voyez un petit peu Comment Nunu peut Jouer une game Très facilement Voilà J'espère en tout cas Que cette petite game Les amis Sur Nunu Et son explication Vous aura plu Jouez le tant que vous en avez L'opportunité Moi j'aime bien les deux Bref Voilà J'espère en tout cas Que cette vidéo vous aura plu Encore une fois Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Et d'ici là Comme d'habitude Portez vous bien Ciao tout le monde Sous-titres par Juanfrance